Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conf investisseurs et entreprises Occitanie Invest by Adhoc en direct, en live de la Cité de l'économie et des métiers de demain ici à Montpellier. Nous sommes ravis de vous accueillir pour mieux vous accompagner ou pour mieux accompagner les entreprises d'Occitanie. La région a mis en place de nouveaux dispositifs d'aide au financement et à la résilience des territoires comme par exemple l'ARIS, l'Agence régionale des investissements stratégiques ou encore la plateforme Épargne Occitanie qui permet à tous citoyens de participer au financement des entreprises locales. Adhoc a ainsi pour mission générale de sensibiliser et de faciliter l'accès à toutes ces informations et à tous ces dispositifs car pour tout projet le financement reste un carburant indispensable, personne ne me contredira. Malgré tout il n'est pas toujours facile de savoir s'y prendre, c'est pour cette raison que cette année elle a choisi de vous présenter au travers de quatre conférences, quelques parcours type, mélange de témoignages et d'expertise. Alors si vous vous êtes connecté aujourd'hui en particulier, c'est pour participer à la première de ces quatre conférences que nous avons intitulée « À chaque scénario de relance, son opportunité de financement ». Une table ronde qui s'inscrit dans l'actualité, tant la crise Covid et la crise économique qui en découlent ont changé la donne. Le financement de la relance est un vrai défi, les scénarios sont multiples et les situations des entreprises diverses. Il y a celles qui avaient prévu des investissements avant la crise, projet mis en sommeil par la situation sanitaire et puis il y a celles qui, de par leur business model, ont résisté et qui accélèrent même pour profiter des opportunités générées. Et bien justement, je vous propose de mettre un coup de projecteur sur ces situations avec les témoignages des acteurs du financement qui accompagnent la relance des entreprises en général et celles de nos deux témoins en particulier, des témoins que je vous présente tout de suite. Alors il y a d'abord, et on le remercie d'être avec nous, Jean Parent. Bonjour Jean. Bonjour. Vous portez le projet du grand hôtel Hermitage qui est installé dans un bâtiment historique de Font-Romeu dans le 66, un hôtel 4 étoiles qui comptera 42 chambres et un centre de formation, ou plutôt une école du goût, m'avez-vous précisé en préparant ce live, en collaboration avec un grand chef, Gilles Goujon, animé par des professionnels, pour des professionnels. Le grand hôtel Hermitage comptera évidemment un restaurant, mais aussi un centre de balnéo. C'est bien ça, je ne me trompe pas ? Tout à fait. Alors la crise Covid, elle a mis en sommeil votre projet qui a débuté il y a quelques années déjà, on y reviendra. Il faut dire que la fermeture des restaurants et la crise sanitaire, bien sûr, n'ont pas joué en votre faveur. Il n'empêche que votre rencontre avec un fonds d'investissement a changé la donne et vous allez nous raconter tout ça. Merci encore une fois d'être avec nous. À vos côtés, il y a Arthur, Arthur Capon. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors vous, vous êtes le cofondateur et CEO de l'entreprise La Brigade de Véro dans le Gard, qui propose des box repas pour mincir à base de produits diététiques locaux et bio et cuisinés maison. J'insiste parce que c'est rare. Des box livrées partout en France. Votre entreprise, vous l'avez créée en mars 2017. Depuis, vous avez multiplié votre activité par deux chaque année, je le précise. Vous n'êtes pas une start-up, mais un petit peu quand même. Mais vous êtes dans l'innovation de services, ça c'est une certitude. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que la brigade de Véro ne rentre pas dans les cases. Et on verra que si ça peut effrayer certains banquiers, ça n'a pas été le cas de ceux qui vous accompagnent et qui sont avec nous aujourd'hui en plateau. Vous nous direz comment ils vous accompagnent. La crise Covid, à défaut de vous offrir des opportunités, elle vous a permis de gommer les variations de votre activité. En revanche, les changements sociétaux qui sont liés à cette crise Covid, à savoir le recours plus systématique au digital ou au télétravail, ont joué en votre faveur. C'est le moins qu'on puisse dire. On y reviendra également dans quelques instants. Voilà pour nos deux témoins. J'enchaîne maintenant avec les financiers, les investisseurs qui vous accompagnent tous les deux dans vos projets. Tout d'abord, Frédéric Planche. Merci Frédéric d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière Innovation Next Innove de la Banque Populaire du Sud. Une filière entièrement dédiée aux startups et aux PME innovantes. Et vous accompagnez leur croissance et leur développement au quotidien. Et notamment celle de la brigade de Véro et de Arthur Capon. Merci encore d'être avec nous. Et puis, j'en suis ravie, une femme à nos côtés, Julie Caskey. Bonjour. Vous êtes la directrice d'investissement du Fonds Tourisme Occitanie de M Capital, qui est un acteur majeur de l'investissement. Je précise que ce fonds de tourisme Occitanie est un fonds de près de 111 millions d'euros dédié à toutes les entreprises du tourisme en Occitanie, qu'elles soient privées, publiques ou parapubliques d'ailleurs, pour accompagner l'évolution et la diversification de l'offre touristique en Occitanie. Et c'est à ce titre que vous accompagnez. Notamment, parce qu'il y en a d'autres, mais Jean, Jean Parent, qui est donc avec nous, et son projet Grand Hôtel à Fonds-Romeu. Voilà, moi, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est vous qu'on va écouter. Et on va commencer par vous, Jean. On va revenir sur votre témoignage et sur votre histoire. Les projets hôteliers ne sont pas faciles à financer. Ils n'ont pas vraiment le vent en poupe. C'est ce que vous me disiez quand on a préparé ce live. J'imagine que la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses pour votre projet. Celui que vous portez à Fonds-Romeu, vous confirmez ? Je confirme. Et puis, les projets hôteliers sont difficiles à financer, mais surtout à la montagne. Aujourd'hui, la montagne a une mauvaise réputation parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique. Donc, on a toujours peur de se projeter dans un avenir, même si on a quand même 50, 100, 200 ans devant nous. Et c'est vrai que les banquiers sont un peu plus timorés. Ils sont plus timorés et puis la crise arrive là-dessus. Alors, votre projet, vous l'avez initié il y a déjà un petit moment. Il y a 7-8 ans, mais ce n'est pas la crise qui a fait... En tout cas, maintenant, la crise est un peu ralentie, mais c'est surtout le contexte. C'est un monument historique qui appartient à la collectivité. Donc, il fallait d'abord convaincre la collectivité de vendre ce monument historique. Il fait partie un peu... Il est historique, mais il fait aussi partie de l'histoire de Fonds-Romeu. Fonds-Romeu, le départ de Fonds-Romeu, c'est l'ermitage. Une vierge qui a été trouvée sur le site. On a construit une église, on a construit un ermitage. Et après, on a construit la station de Fonds-Romeu. Donc, Fonds-Romeu, c'est vraiment leur patrimoine personnel. En plus d'être un patrimoine historique, c'est un patrimoine personnel. Donc, j'imagine qu'effectivement, ça n'a pas arrangé les choses pour vous. Ça a été compliqué. Donc, ce projet, vous l'initiez il y a quelques années. Donc, c'est difficile pour les raisons que vous venez de nous expliquer. Et puis, la crise arrive. Donc, ça ralentit un peu les choses. Spécifiquement, quels étaient vos besoins en termes d'investissement ? Donc, aujourd'hui, on a 20 tiers à peu près de fonds propres. Mais malgré ce que d'habitude des banques demandent, mais malgré cela, il a fallu sécuriser un peu les banques. On a un pôle bancaire qui est constitué de la Banque Populaire, de la Caisse d'épargne et du CIC, qui avait besoin de garantie. Et c'est là où le FOX, une belle rencontre. J'ai rencontré Julie Cachqui, parce que le FOX Occitanie fait aussi du public. Donc, Julie a financé la luge aux Angles, là où je travaille et où j'habite. Et donc, du coup, je lui ai expliqué un peu quel était mon projet et quelle était ma difficulté. Et elle a accepté, enfin, le FOX a accepté d'intervenir. Et ça a de suite changé l'état d'esprit de tout le tour de table, si vous voulez. Puisqu'aujourd'hui, le FOX Occitanie intervient en fonds propres. Donc, c'est du haut de bilan. Et surtout, il ne demande aucune garantie. Donc, les autres banquiers se sont trouvés avec la moitié de l'investissement, mais la totalité de la garantie pour eux. Donc, ça les a rassurés. Ça a permis de boucler le dossier, en fait. – D'accord. Donc, tout ça est très clair. – Pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, donc, cette crise ralentit malgré tout votre projet. Et ce qui va finalement le débloquer, c'est l'arrivée d'un fonds dans votre tour de table, ou en tout cas à vos côtés. Ce fonds, vous l'avez dit, c'est le fonds Occitanie Tourisme qui est représenté par Julie. Vous m'avez même dit que ce fonds, il a rassuré un peu tout le monde. En fait, le fait de le voir arriver, ce fonds, ça a rassuré les autres. C'est ça que vous dites. – Le fonds, l'aspect financier, l'argent qu'a mis le fonds, et aussi le collaborateur de Mme Kachki, qui est M. Attalé Ferrand, qui est presque aussi attaché au dossier que je le suis moi-même. Il a défendu le dossier auprès des autres partenaires financiers et il les a convaincus de venir avec nous. Ce n'est pas que l'argent. C'est bien que le banquier nous amène de l'argent, mais quand le banquier vous fait confiance, c'est bien aussi. – La confiance, le fait d'arriver, de rassurer tout le monde, vous l'avez ressenti aussi quand vous arrivez avec ce fonds d'investissement, ça rassure. – Complètement. Et puis c'est la vocation du Fonds de tourisme occitanien de rassurer les partenaires, de conforter la position des banques dans la prise de risque dans un tour de table. La crise a eu pour impact des conditions financières qui ont été plus compliquées et plus exigeantes de ce qu'elles ne l'étaient avant. Les banques demandent plus de fonds propres aux porteurs de projets pour dérisquer leur position. Et nous prenons en fait la place de ces fonds propres-là en intervenant en quasi-fonds propres pour rassurer le pouls bancaire. – Alors est-ce qu'on peut être un peu pédagogique ? Quand on dit j'arrive et j'arrive, on intervient en quasi-fonds propres pour les entreprises qui nous regardent et qui n'ont pas ces connaissances financières. – Le quasi-fonds propre, ce n'est pas du fonds propre et ce n'est pas de la dette ou ce n'est pas du crédit bancaire. C'est un outil financier qui va venir justement entre les fonds propres et le crédit bancaire et qui va permettre d'être assimilable à des fonds propres par les banques et donc de consolider la part d'apport dans le plan de financement. – Très bien. Comment vous avez rencontré Jean-Yla un petit ? Donc lui, vous étiez venu sur les angles pour un projet de luge, mais comment vous voulez trouver ces personnes que vous pouvez aider, là pour le coup précisément ? – Nous avons plusieurs façons de sourcer nos dossiers. Nous avons un maillage territorial qui est assez important puisque nous nous occupons de toute l'Occitanie, aussi bien l'Ouest que l'Est, donc nous avons des équipes à l'Ouest et des équipes à l'Est. Nous avons tissé des partenariats avec toutes les banques de la place qui nous apportent un certain nombre aussi de contacts et de projets. Et puis nous organisons très régulièrement des événements, alors au début en présentiel, aujourd'hui un peu plus en digital bien évidemment. Et tout ceci fait qu'on a la prétention de ne louper aucun projet touristique qui se passe sur cette région. – Belle ambition, parce qu'il s'en passe des choses sur cette région. Jean, très concrètement, on va parler d'argent, on va parler de sous, comment ils vous ont aidé ? – Alors nous avions le projet, le projet de grand tôt et de l'Hermitage, c'est 8 millions d'euros d'investissement. Donc 2 millions pour la partie aménagement des locaux. Donc ça, c'est financé par le pôle bancaire que j'ai cité tout à l'heure. Et après, il y avait la partie immobilière. Donc le bâtiment a été acheté par une SCI. Et nous avions un tiers à peu près des... On a des investisseurs qui sont des investisseurs monuments historiques, donc qui bénéficient des mesures monuments historiques, donc de défiscalisation. Donc ça représente à peu près 2 millions d'euros. – Oui. – Et on a fait appel au secteur bancaire. Et c'est vrai que les banquiers voulaient aller jusqu'à un certain niveau. Je vous dis, la problématique de la restauration et de l'hôtellerie en montagne, c'est un peu le manque de confiance sur l'avenir. On peut avoir des années sans neige, on peut avoir... Pour un banquier, c'est normal d'ailleurs. – Et j'imagine que cette année Covid, avec de la neige, mais avec des stations fermées, n'a rien arrangé, je remets... – C'est ce que j'allais vous dire. Jusqu'à présent, on avait la problématique du réchauffement climatique, la problématique des années sans neige. Et là, quand vous expliquez à un banquier que de toute façon, vous êtes très bon et que vous allez remplir l'hôtel, il vous dit, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais si demain, il y a la même chose ? Donc là, il n'y a pas beaucoup de réponses, sauf que le Faux-Occitanie amène un support qui leur a donné envie de venir. – Oui, qui les a rassurés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, Julie, vous êtes intervenue dans le cas de Jean au moment du tour de table, du financement, donc dès le chiffrage du projet. Est-ce que vous intervenez toujours à ce moment-là ? Comment se passent vos interventions ? – Alors, avant de répondre juste à cette question pour être très pédagogue avec notre public. – Très bien. – Donc, nous avons la possibilité d'intervenir en prêt, en prêt participatif, en obligation simple et en obligation complexe. – D'accord. – La philosophie de notre fonds de dette, c'est de compléter les fonds propres des porteurs de projets sans diluer l'actionnariat, donc de bien laisser la main aux porteurs de projets dans le projet qu'ils portent. Donc, pour répondre, c'était quoi la question ? – La question, c'était, vous êtes intervenue, vous, au moment du tour, pour le cas de Jean, en tout cas, au moment du tour de table du financement, donc dès le chiffrage du projet. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous interveniez systématiquement ? – Exactement. – Ou vous pouvez intervenir plus tard ? – Alors, au début, nous intervenions un peu plus tard parce que nous nous faisions connaître et ce dispositif était très, très innovant. Donc, nous intervenions peut-être un peu plus tard dans la naissance de ces projets-là. Aujourd'hui, on intervient de plus en plus tôt. – D'accord. – La crise a eu pour impact de rendre notre intervention incontournable dans les tours de table et donc nous sommes sollicités de plus en plus tôt du fait de cette crise. – D'accord. Donc ça, c'est une conséquence directe de la crise ? – Directe de la crise, oui. – Pour vous, les financeurs ? – Complètement. Julie, c'est difficile pour les porteurs de projets en ces temps de relance. C'est un vrai parcours du combattant, vous le dites, et c'est aussi pour ça que vous vous adaptez. C'est difficile pour eux pour convaincre, car évidemment, la crise économique qui découle de cette crise sanitaire, elle n'est pas là pour rassurer, elle ne facilite pas les choses. vous avez défendu le dossier de Jean, il le dit, et vous l'avez défendu même mieux que lui, me disait-il en préparant cette émission, parce que votre voix portait plus que la sienne. Mais pour endosser cette posture, j'imagine qu'il faut quand même avoir confiance dans le dossier. Comment ça se passe ? – Alors, à partir du moment où on émet un accord de financement, nous partons du principe que nous croyons pleinement à ce projet, donc nous faisons tout pour qu'il aille au bout. Et donc, on y met tous les moyens qu'il faut. Alors, on ne met pas de fusil sur la tempe, je vous rassure, mais en tout cas, on essaye de convaincre tous les partenaires que ce projet a du sens et qu'il va marcher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du fait que nous nous faisons de plus en plus connaître, nous avons une expertise aussi sur le secteur du tourisme. Nous voyons énormément de projets, donc nous n'avons pas un label sur le financement du tourisme aujourd'hui, mais presque. Et il ne faut pas oublier que ce fonds est investi par la région Occitanie, c'est un outil de la région. Et aussi, cette posture-là, je crois aussi, convainc bien les banques. – On va justement demander à Frédéric Plange ce qu'il en pense, puisque quand vous voyez arriver dans un dossier un fonds comme le fonds de tourisme Occitanie, ça vous rassure ? Ça apporte quoi ? – Le financement d'un projet aussi important que celui de l'Hermitage est un projet important, enfin c'est un projet qui est marquant, qui est sur un secteur traditionnel. Et effectivement, l'arrivée des fonds, surtout dans la structure de M Capital, c'est-à-dire que c'est une structure de fonds, comme l'a dit Julie, c'est une fonds de dette. Donc ce sont des outils hybrides, ce sont des outils nouveaux, et ça, la crise a amené sur le devant de la scène des outils nouveaux de financement, fonds propres, quasi-fonds propres, qu'on n'avait pas il y a quelques années, qui sont devenus visibles, etc. Effectivement, l'expertise des fonds, les dossiers des fonds sont souvent très, très pointus, très affinés, on y a accès souvent, enfin pour ma part, j'y ai accès, puisque je suis dans certains comités d'engagement, et c'est des dossiers qui sont bien ficelés, bien analysés, avec une veille nationale, des comparaisons, et ce qui permet à un banquier, dans son coin, dans une région, dans un endroit particulier, d'avoir un benchmark sur la filière, d'avoir des comparaisons, d'avoir une approche qui est très, très fine de la construction financière, mais aussi du modèle économique, mais aussi du leadership du dirigeant, et ça, c'est très important pour les banquiers, parce que, comme on le sait, les banquiers, c'est compliqué, on prête et il faut qu'on soit remboursé rapidement, le fonds de dette, c'est dans cinq ans, donc on n'a pas du tout la même temporalité, on n'a pas du tout le même timing, et on n'a pas du tout les mêmes exigences en termes de rendement aussi, c'est-à-dire que nous, on prête beaucoup moins cher qu'un fonds, et du coup, on doit être remboursé, parce que sinon, on est en situation de risque. Donc, l'arrivée d'un fonds, dans ces montages, est quelque chose de très important, de très sécurisant, mais on travaille collectivement, et ça, c'est très intéressant, on s'appuie sur leur analyse. – On peut dire que le fonds a un vrai effet levier sur les banques, et on peut dire que parmi les éléments de rassurance, si je puis m'exprimer ainsi, il y a cette expertise du fonds. – Oui, et c'est d'autant plus intéressant pour M Capital et puis pour cette structure-là, que c'est sur les métiers dits traditionnels, je veux dire la restauration, l'hôtellerie, après on parlera d'innovation, si vous voulez, mais c'est un autre domaine. Mais dans le secteur du tourisme, aujourd'hui, qui est effectivement sinistré, dans un secteur qui est en difficulté, pour notre part, Monde Populaire, on est parrain de la promotion Open Tourism Lab, qui est l'accélérateur de l'industrie du tourisme à Nîmes, je suis au contact des start-up tout le temps, tout le temps, c'est un secteur qui est en difficulté. Mais aujourd'hui, on voit arriver des nouvelles propositions de valeur, une réorganisation de l'infinière, une restructuration, des nouvelles offres numériques, digitales pour ce secteur, pour le faire remonter à deux niveaux. La crise a changé quand même les choses, elle a changé la donne, elle a permis de changer les modèles aussi. Oui, on le voit dans ce projet, vous avez un projet qui est sur un métier traditionnel, complètement alternatif, avec une école du goût, avec une offre qualitative, du numérique, c'est l'intervention d'un fonds dans un métier traditionnel qui va amener qualitativement ce projet à augmenter en qualité. Alors on est en montagne, effectivement il y a un réchauffement climatique, effectivement ça s'adosse sur l'économie de la neige. Le projet, ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, c'est une réorientation et l'intelligence du projet et du fonds amènent les banquiers à dire, les trois banques qui sont autour de la table et qui passent leur dossier en comité, ils disent, ah mais finalement, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est plutôt sympa, bon, il y a des problèmes de garantie, etc. Mais la vision s'ouvre, s'ouvre largement. Alors vous parliez d'innovation, on va passer la parole à Arthur Capon qui lui, sur cette table ronde, représente cette innovation, Arthur. Est-ce que vous vous reconnaissez malgré tout, même si vous n'êtes pas dans des secteurs, enfin vous êtes dans des secteurs plus innovants que celui de Jean, est-ce que vous vous reconnaissez dans le parcours de Jean, dans le parcours, à la recherche de financement et d'investisseurs ? Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on a besoin de trouver des financements rapidement en pleine période de crise sanitaire, déjà on se rejoint un petit peu. Après, évidemment, on a des projets très différents, donc on est différents et en même temps, on a des problématiques similaires. Pour la petite histoire, en gros, on s'appelle la brigade de Véro, on fait des box pour les gens qui veulent perdre du poids, donc on fait des plats cuisinés avec des produits locaux qu'on met directement en box et qu'on livre partout en France. Et en fait, c'est l'histoire d'une idée. Il y a 4 ans et demi, moi j'habitais à Londres et ma mère m'appelle et me dit écoute, il faut que je perde du poids, il faut que je fasse quelque chose. Et en gros, 3 mois plus tard, je descends pour les vacances et je tombe sur ma mère qui avait fondu, qui avait perdu une dizaine de kilos et qui cuisinait pour 15 personnes. C'est ça. Et en fait, c'était les copines et les copines des copines, etc. Tout ça dans un petit village paumé où il n'y avait rien. Et je me suis dit, c'est marrant, il y a vraiment un mouvement qui est en train de se créer. On va simplement mettre une petite page Facebook en route, un petit site internet et on va voir ce qui se passe. Et très rapidement, on s'est dit, ok, il faut créer une boîte. Ça vous a dépassé à ce point ? Ah oui, c'était dingue. En l'espace d'une semaine, on avait déjà recruté deux personnes. Enfin, c'était fou. Ça allait tellement vite qu'on avait besoin de créer une boîte rapidement et en gros, on a toujours été dépassés par cette croissance. En gros, on a commencé le 1er mars 2017. On a fait, on a suivi notre premier prévisionnel, on a fait 85 000 euros et puis depuis, 4 ans et demi plus tard, on a fait 3 millions l'année dernière et on fait x2 tous les ans. Donc là, on est parti pour en faire 6 cette année. Vous allez faire des jaloux. Ça a l'air d'être... On est totalement surpris par ça. On est heureux et surpris. C'est complètement ça. Donc de l'hypercroissance, là pour vous, de l'hypercroissance, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé concrètement pour votre business ? Alors, c'est difficile à mesurer mais je pense que ça a eu un impact. Si on regarde les chiffres, fin d'année dernière, on faisait à peu près 8 000 plats par semaine. Là, maintenant, on en sort 16 000. Donc il y a deux choses qui ont changé entre ces deux périodes. La première, c'est le fait qu'on est passé dans une cuisine un petit peu plus grande. Donc on a plus de capacité de production. Pour autant, on a de la demande. Ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, on est tout le temps à 100 %, voire à 120 % de demandes. Pour autant, je pense qu'il y a eu un impact mais il est difficile à mesurer. Par contre, là où je pense qu'il y a une vraie mesure, c'est dans le futur. En fait, toutes les nouvelles dynamiques qui se sont mises en place comme le télétravail, le fait qu'on est à distance, le fait qu'on ne sort plus, qu'on est chez soi, on n'a pas forcément envie de cuisiner tout le temps, on a envie de faciliter. Et là, il y a un énorme impact. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont séduits par le télétravail. Et donc dans le futur, je pense que ça aura un énorme impact, beaucoup plus mesurable. Oui, et on va y revenir sur ces impacts. Mais avant ça, expliquez-moi quels étaient concrètement vos besoins quand vous avez rencontré Frédéric. Alors, quand on a rencontré Frédéric, on avait besoin d'aide partout. En gros, la problématique quand on est en hypercroissance, c'est qu'on n'a jamais assez de matériel, jamais assez de gens, jamais assez de place, jamais assez de rien. Et donc on arrive en disant on a besoin de ça, mais dans trois semaines, on aura besoin d'encore plus de trucs. Et donc la problématique, c'est qu'on est arrivé avec peu de fonds propres et au fond, un besoin de trouver des partenaires bancaires à Montpellier. Comme vous avez mentionné au départ, on était dans le Gard et maintenant, on s'implémente à Montpellier. Ce qui fait qu'on ne connaissait aucun banquier à Montpellier, on avait besoin de rencontrer des gens et surtout, on avait besoin de conseils parce que quand on fait une boîte comme ça, encore une fois, c'est de la surprise tout le temps. Donc on ne sait même pas vraiment comment est-ce qu'on fait du financement à cette vitesse-là et pour le coup, la BPS avec Fred nous a beaucoup aidés là-dessus. Il y avait une méconnaissance en fait. Vous avez été surpris par l'ampleur que ça a pris et une méconnaissance de la gestion de cette hypercroissance. C'est surtout que pour revenir à la base, c'est une famille qui crée une petite boîte. C'est ma mère, mon père, moi, voilà, il y a Romain qui nous a rejoint en direct et puis en fait, on est une petite famille, on est resté une famille de 35 personnes, mais ça reste une famille. Au départ, on n'a pas des fonds illimités. Donc à un moment donné, tu arrives à un stade où tu n'as plus assez pour suivre. Et donc pour pouvoir suivre cette demande et cette croissance, il faut des gens qui t'accompagnent et qui te conseillent. Alors comment on les rencontre ces gens qui vous accompagnent tout d'un coup ? Fred, comment Fred rentre dans cette famille ? Alors on a eu la chance d'être incubé à Cap-Oméga, donc au BIC de Montpellier et je suis allé voir Cécile Clément qui m'a dit écoute, ne cherche pas, ils sont de l'autre côté de la rue, va à la BPS, ils sont géniaux. Et je suis allé, je suis tombé sur Fred et puis on a commencé à discuter et c'est parti. Et puis de là, on a eu beaucoup de conseils notamment via la BPS, on a été rencontrer Crealia qui nous a aidé à remonter les fonds propres. Et à partir de là, on a commencé à prétendre à des vrais prêts et avoir la possibilité d'être aidés. Vous parleriez d'un accompagnement, d'un vrai accompagnement ? C'est surtout, encore une fois, je n'avais jamais pris de prêts de ma vie. Tout d'un coup, on se retrouve avec, on a besoin de 200 000 tout de suite. Là, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faut des personnes qui ont l'habitude, qui savent te conseiller, qui savent te dire, ok, ne cherche pas, tu vas à cet endroit-là et puis tu vas parler avec cette personne, etc. Et à partir du moment où tu as un accompagnement comme ça, tu peux vraiment avancer. Parce que la base, c'est quand même de se concentrer sur son business et sur les gens dans cette boîte. Oui, et de se libérer cette relation de confiance, dans cet accompagnement avec le fonds pour vous ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas, l'argent c'est important parce que pour faire, il n'y a pas de projet sans argent. Mais si on n'est pas soutenu intellectuellement et moralement, ça ne peut pas marcher. Nous, on a eu la chance d'avoir le soutien du fonds mais aussi de la région. La région nous suit depuis 8 ans et on a toujours, les collaborateurs de la région, à un certain moment, j'avais l'impression de discuter qu'avec eux. J'étais seul avec la région qui m'a toujours soutenu. La région nous a, moi j'ai rencontré Julie mais la région aussi nous avait orienté vers le fonds Occitanie donc aujourd'hui, effectivement, les projets, on a l'impression si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide, même si vous êtes compétent parce qu'on a tous les deux peut-être la prétention de l'être mais même si vous êtes visiblement, vous l'avez. Même si on est compétent, tout seul, on n'y arrive pas. Et on a besoin de parler à quelqu'un, de lui dire moi je verrai les choses comme ça, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu l'aide qui nous a apporté le fonds. – Alors, une relation de confiance, ok, la croissance, ok, mais il faut engager des financements. Alors concrètement, comment Frédéric, vous avez financé Arthur pour soutenir son activité ? Est-ce qu'on peut être un peu pédagogique là-dessus ? – Oui, pas trop technique. – Oui, enfin le… – Parce que c'est un peu une exception quand même, B2B, B2C, on peut peut-être revenir sur… – Le préalable, c'est que financer l'innovation par une banque, c'est compliqué sur le B2C en fait. Le B2C, ça veut dire que le client final est un particulier. Ça, ce sont des financements qui sont plutôt faits haut de bilan par des actionnaires. Les banques, elles ont une exigence à être remboursées assez rapidement. On prête, on a une petite franchise et il faut qu'on soit remboursé. Donc le business, il faut que ce soit très rapide au cœur du modèle économique. Le B2C, c'est compliqué. Vous voyez les exemples de Blablacar ou des gens comme ça qui ont mis des années et des années avant de pouvoir être rentables. Le projet d'Arthur, moi j'ai tout de suite été séduit, mais en plus, je suis allé le voir en fait. Nous sommes déplacés, nous sommes allés à Alès dans le cœur des Cévennes pour voir un peu comment il était organisé, comment il était structuré, comment il nous parlait, comment il gérait ses stocks. Et ça, c'était une approche très terrain en fait qu'on a en fait. Et ça, c'est essentiel, j'imagine. Arthur, je vois Arthur... Oui, c'est essentiel pour nous de jauger le projet de l'entreprise dans l'entreprise en fait. Alors on a souvent des entreprises qui sont immatérielles aujourd'hui, mais ça ne fait rien. On va voir les chefs d'entreprise en direct. Bon, après, il suffit d'avoir une ouverture d'esprit et un peu d'audace comme on disait, un peu d'ouverture d'esprit et d'audace. On voit bien les tendances de consommateurs de la vie actuelle avec ou sans Covid. On voit bien que ça se transforme, que ça bouge, qu'on a des nouveaux usages. Même si le Covid a accéléré pas mal les choses. Ah, mais le Covid, on pourrait en parler des heures et vous allez me couper. Et on va en parler. Mais du coup, sur Arthur, je me suis dit, mais oui, il est dans le vrai. Ce qu'il fait, c'est génial. Il a surtout, au-delà du produit qu'il propose, il a surtout une approche marketing qui est très, très intéressante. Et je me suis dit, bon, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on le finance. Et après, le financer, c'est mettre des sous sur la table pour qu'il puisse acheter son matériel, financer son BFR. Une nouveauté aussi. Les banques financent le BFR des entreprises. Les banques financent l'immatériel des entreprises. Le BFR, vous expliquez ? Le besoin en fonds de roulement. Voilà. C'est-à-dire le décalage de trésorerie que peut générer l'activité. Et l'immatériel aussi. Alors l'immatériel, c'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'on finance des salaires. Des salaires, mais de gens qui sont ingénieurs, chercheurs, managers, codeurs, etc. Des gens qui sont importants. C'est immatériel. C'est de l'investissement et ce n'est plus une charge. Ça, c'est nouveau. C'est une révolution. Une révolution. Donc, dans le projet d'Arthur, ce qui m'intéressait, c'est qu'effectivement, il était complètement dans le mouv'. On s'est dit, oula, là, il y a un sujet. Il y a quelqu'un qui gère bien son marketing, qui est un vrai professionnel des réseaux sociaux, du marketing, qui est capable de scaler, c'est-à-dire de mettre à niveau sa boîte entre son offre produit et la promesse qui l'octroie au client. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire je suis le meilleur, je suis plus fort. Et puis derrière, pas délivrer sa marchandise. Donc, tout ça, c'était bien calé et ça, c'était fort intéressant. Donc, nous, la Banque de l'Innovation, enfin, l'innovation, c'est on finance ça parce qu'on a une certaine ouverture d'esprit. Mais après, la valeur ajoutée, c'est aussi le réseau que nous avons construit avec la région Occitanie, avec Adhoc, avec le BIC de Montpellier, avec l'Irdis-Oridec, avec des fonds, pour la propriété. Voilà. C'est tout un ensemble de gens qui travaillent, de personnes qui travaillent sur l'accompagnement de l'entreprise. Et quand j'en dis, je suis seul, des fois, je ne cause pas, quand on rentre dans nos bureaux, on essaie de faire que nos clients, nos projets, ne soient pas seuls. On les dirige vers... Et ça, c'est aussi une révolution et une vraie valeur ajoutée. Julie, je vous vois au ché de la tête. Vous voulez peut-être réagir ou franchirir ? Oui, 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 complètement. Lorsque, je vous le disais, on intervient très, très en amont dans les projets, on est face à des entrepreneurs qui sont un peu perdus dans l'écosystème, finalement, du financement. Que ce soit des banquiers, que ce soit des collectivités locales qui peuvent donner des subventions, que ce soit des fonds, etc. Et donc, on essaye de les driver et de leur apporter au-delà du financement tous les contacts qui vont bien pour que le projet se mène au bout et aille au bout. Oui, Arthur ? Pour le coup, de ma petite expérience, nous, on avait eu la chance d'être accompagnés par le BIC de Montpellier, qui est l'incubateur de Montpellier. Donc, on avait déjà une certaine traduction du langage, on va dire, de la région et des différents acteurs. Mais c'est quelque chose de vraiment complexe à comprendre. Au départ, surtout si tu n'as pas d'accompagnement, tu ne sais pas à qui parler. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comprendre qu'est-ce qui intéresse chaque acteur. C'est ça, la problématique. Quand tu parles avec la région, ils vont être intéressés par tel sujet. Et quand tu parles avec un banquier, ils vont être intéressés par tel sujet. Et ça, c'est complexe. c'est de comprendre qui finance quoi. Qui finance quoi et quel est le sujet qui va les intéresser. Et ça, ça met un peu de temps à entrer dans ce monde-là. Et ça nous permet de décoder, c'est-à-dire de dire aux porteurs de projets vous allez vous perdre dans un écosystème, etc. On va vous aider à hiérarchiser les priorités des rencontres et à vous focaliser là-dessus. Et ça, c'est un temps tellement précieux qu'un chef d'entreprise va gagner. Jean, vous vouliez rajouter quelque chose ? Pour le projet, il y a aussi un problème de temporalité. Pour le projet d'Arthur, le Covid a donné un éclairage sur son projet, même si c'est un excellent projet. Le fait que les gens il y a du travail à domicile, il y a de le télétravail. Oui, que le mode de consommation change. On fonctionne beaucoup plus parce que peut-être les restos sont fermés, même si demain il travaillera autant. Pour nous, c'est un peu les Jeux olympiques. Aujourd'hui, quand vous discutez à la montagne, à Fort-Hommeux, le projet parait naturel. Alors que ça fait quand même 8 ans que c'est le parcours du combat. Enfin, ce n'est pas un parcours du combatant d'ailleurs. C'est la durée de vie et la mise en place d'un projet. Donc, la temporalité est importante. Nous, notre éclairage, c'est les Jeux olympiques. Le sien, c'est le Covid. On a chacun... On devient naturel, en fait. Très bien. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur cette relance puisque cette relance, elle est quand même le cœur de notre sujet aujourd'hui. Arthur, vous l'avez dit, vous, dans le cadre de cette relance, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Est-ce que vous vous êtes déjà projeté justement sur l'après-Covid ? Est-ce que vous êtes déjà, on peut dire, engagé dans ce que le gouvernement, on rappelle, le plan de relance et la suite ? Comment on va faire après dans votre business plan ? Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que tous les projets qu'on met en place maintenant puisque là, je suis ici, mais en fait, toute l'équipe est en train de déménager la cuisine, force à eux d'ailleurs. Mais ils sont littéralement en train de porter les tables, les fours, les machins, tout ça pour aller dans la nouvelle cuisine. Mais justement, cette nouvelle cuisine qu'on a financée en allant chercher du haut bilan pendant la levée de fonds, pendant la crise Covid, c'est parce qu'on a accéléré tous ces plans en fait. On s'est retrouvés dans une situation où la crise Covid a probablement pas mal poussé notre demande. On a eu la chance de pouvoir un petit peu grandir en même temps. Oui, je suis sûr qu'on est en direct et qu'on a un petit coup d'alarme. Mais ça y est, visiblement, le problème est réglé. l'idée en fait, c'est qu'on a accéléré les plans les plus ambitieux qu'on avait. C'est-à-dire que cette cuisine, et Fred, on sait quelque chose, c'est qu'on a discuté plusieurs fois, on s'est dit, est-ce qu'on fait une espèce de cuisine de transition ? Oui, parce que l'objectif, c'était, on n'en a pas tellement parlé de l'investissement à faire. Je vais faire un backtrack. En rebouclant, expliquez-nous, il y avait une cuisine. En gros, en début d'année dernière, on s'est dit, ça serait très intéressant de lever des fonds pour rentrer dans une plus grande cuisine parce qu'on est toujours entre 100 et 120 % de demandes tout le temps. Donc, la problématique, c'est qu'en fait, quand on grandit et qu'on se dit, on est capable de sortir 6 000 plats, deux mois après, on arrive à en sortir 10 000 et on est toujours complet. Et donc, la problématique, c'est d'arriver à grandir suffisamment, rapidement, pour pouvoir répondre à la demande. Et donc, on avait besoin de lever des fonds. Donc, on s'est un peu bagarré pendant cette crise-là pour justement lever des fonds parce qu'évidemment, quand tout est à distance et qu'on doit faire une levée de fonds avec pas mal de BA, donc des business angels pour vulgariser le truc, mais des business angels, peut-être, t'en as une dizaine ou une quinzaine, c'est comme un contrat de mariage à 15 personnes. C'est ça. Tout ça à distance, en visio, enfin, c'est un bordel sans nom et arriver à faire ça, donc on a réussi à lever 2,3 millions et ça, ça nous a permis de financer ou en tout cas d'être capable d'arriver face aux banques et de dire OK, on a levé autant et on a besoin d'une énorme cuisine. C'est un gros projet et on a besoin d'aide et à partir du moment où on a pu faire ça, enfin voilà, donc cette cuisine, c'est la finalité de tout ça. Donc là, on est en train de déménager maintenant. Merci pour ce petit flashback qui était important pour comprendre effectivement votre situation. Frédéric, est-ce que les opportunités qui sont nées de la crise pour ce qui concerne le cas d'Arthur vous ont encouragé à miser sur le projet d'Arthur et à accompagner sa relance sur le long terme ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un facteur qui a fini de vous convaincre s'il le fallait ? Oui, oui, je pense que c'est effectivement la crise a rebat les cartes en fait du financement, de la perception du risque et en fait, malgré tout, je suis assez optimiste de voir un peu dans l'innovation parce qu'après, il y a des secteurs qui sont touchés, qui sont compliqués mais nous, dans le secteur de l'innovation, quel qu'il soit, 360, la crise Covid et puis l'implication des collectivités, des institutionnels, du PGE, le PGE, l'État français a fait le PGE pré-garanti par l'État. Je pense que tout le monde le sait mais on va le repréciser. ça a été un outil fabuleux, c'est un outil fabuleux qui a vraiment sécurisé les entreprises, qui leur a permis de passer le cap. Ça a aussi donné du temps aux chefs d'entreprise pour affiner leur projet avant l'élevé de fonds. Donc là, on est en train de travailler sur l'analyse en se disant est-ce que les PGE n'ont pas un peu retardé l'élevé de fonds ? Est-ce que c'est... Voilà, il y a une analyse aussi à faire sur ce sujet-là. Pour Arthur, mon avis était déjà fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des changements de fonctionner, d'utilisation des usagers, etc. Nous, on doit l'accompagner parce qu'il est en hypercroissance. Alors après, ça pose des problématiques de suite quand même. L'hypercroissance, donc aujourd'hui, il faut plusieurs banques autour de la table. C'est ce qui est le cas. On n'est pas seul Banque Populaire. On a nos collègues d'autres banques qui interviennent. On finance par CréditBuy. La particularité du projet d'Arthur, c'est que la Banque Populaire se retrouve à financer du CréditBuy, donc un outil, financer de la dette classique avec des fonds européens. Grâce au fonds européen, on a pu le financer en toute sécurité et on ne dit pas assez encore que l'Europe a été vraiment très importante depuis des années sur le financement de l'innovation. À ce titre-là, j'ai reçu la ministre des Affaires européennes en 2017 pour rencontrer des start-upers. Et puis après, on est aussi à l'étage au-dessus puisqu'on est au comité d'engagement de Irdis Auridec qui finance Arthur aussi. Et c'est de se dire qu'on utilise tous les outils de l'accompagnement, de haute bilan, de dette, de subvention, etc. pour potentialiser les projets qui nous semblent intéressants. Alors c'est aujourd'hui Arthur, mais pour nous, enfin pour moi, pour le quotidien de la Banque Populaire et de l'innovation, c'est 400 projets que nous accompagnons. D'accord. Et voilà. Alors je vous coupe parce que vous l'avez vu, j'ai pris mon portable qui me sert à regarder notre timing. Et il nous reste très longtemps et je voudrais encore vous poser quelques questions. Je précise que les personnes qui nous suivent en live peuvent évidemment vous poser toutes vos questions. On va en prendre d'ici cinq petites minutes. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dès maintenant. Il n'empêche que, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, en fait Jean, il avait besoin d'un accord. Arthur, lui, il avait besoin de cash. Les deux situations sont donc extrêmement différentes. Mais j'ai l'impression quand même, au vu de ce que vous me dites, qu'on est dans un écosystème où les gens se connaissent et ils se connaissent bien. Comment ça se passe plus concrètement entre un fonds et une banque par exemple ? Si je comprends bien de tout ce que vous me dites depuis le début, vous travaillez ensemble sur la construction du financement et je crois que vous avez d'ailleurs travaillé ensemble sur le projet de Jean. Comment ça se passe concrètement entre vous ? Julie ? Ce qui se passe en fait, c'est que c'est un partenariat en fait. D'accord. On ne peut pas travailler sans les banques et les banques ne peuvent pas travailler sans les fonds. Donc c'est un partenariat très 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 fort parce qu'on a besoin les uns des autres. Donc ça peut être très bien moi qui vais appeler les banques en leur disant voilà, on a sourcé un projet qui a besoin d'une banque qui puisse accompagner le secteur. Je relève, peut-être pour les participants, à cette conférence que certaines banques ont levé le pied sur le secteur du tourisme et nous savons aujourd'hui travailler avec les réseaux bancaires qui accompagnent encore ce secteur-là. Donc nous avons les bons contacts. Et inversement, certaines banques savent qu'elles auront besoin d'un fonds et donc nous appellent pour nous apporter certains projets et qu'on a plaisir à financer à leur côté. Au-delà de ça, comme je vous le disais, on apporte aussi notre expertise dans le secteur, notre vision de la reprise. Quand est-ce que la reprise va se faire ? À quelle hauteur ? Pour le secteur du tourisme qui a été gravement touché, il est très très important qu'on apporte aussi à ces partenaires bancaires notre vision de cette reprise. En termes de résultats, qu'est-ce que ça apporte de travailler ensemble, de construire le financement ensemble et notamment, recontextualisons-le, dans cette période de relance ? Comme je vous le disais, ce qui est intéressant pour les banques quand elles nous font intervenir, c'est qu'on partage le risque ensemble, on conforte leur position et en quelque sorte, on divise le risque, on conforte la position des banques. Peut-être que... Oui, Frédéric. Il y a le problématique du risque. Certes, elle est très importante, mais j'y vois aussi un deuxième avantage qui est la problématique de caler les financements sur une temporalité du porteur de projet qui n'est pas la même. Un fonds, ça va être 5 ans, il va demander un TRI, c'est un taux de rendement interne, c'est sa rémunération qui est plus élevée, donc il a 5 ans. On n'a pas parlé de BPI, mais BPI est un acteur majeur du financement en région. Ils ont des outils fabuleux, ils interviennent sur tout le spectre du financement. Donc, on a les fonds, on a BPI, on a les banques. Et tous ces gens-là n'ont pas les mêmes temporalités. Un fonds, c'est 5 ans, BPI, ils ont un prêt d'accompagnement en poste levée de fonds qui est de 36 mois de franchise, donc c'est des quasi-fonds propres, et les banques, en général, c'est 3-6 mois de franchise. Et donc, chaque projet a sa temporalité, a sa rémunération, et vient se caler dans la construction. Je dis, l'autre fois, j'ai pris comme référence, les fonds construisent la maison, les banques font le second oeuvre. C'est-à-dire qu'on va... C'est une belle métaphore. Oui, voilà. C'est un peu ce qui se passe. Alors, c'est dans des volumétries qui ne sont pas les mêmes, et on se parle. C'est-à-dire, tu fais combien ? Il y a des règles. C'est-à-dire que la BPI fait 50% de la levée de fonds sur le prêt d'accompagnement à la levée de fonds. Les banques font à peu près 30 à 40% de la levée de fonds. Et quand on voit que les entreprises communiquent en disant, tel projet a levé tant de millions d'euros, souvent, c'est ce montage. C'est-à-dire qu'il y a des fonds, il y a la BPI, il y a les banques. Si je puis me permettre juste, dans les fonds, il y a les fonds d'investissement et les fonds de dette privée. Je viens de l'expliquer, oui. Chez nous, Mcapital, nous avons des fonds d'investissement qui interviennent dans le capital. Effectivement, nous avons des TRI et des durées d'investissement qui sont 5, 6, 7, 8 ans maximum. Pour ce qui est de la dette privée, nous pouvons intervenir aussi sur du long terme. Nous pouvons intervenir aussi jusqu'à 15 ans, jusqu'à 20 ans même parfois. D'accord ? Donc, il faut trouver avec les entrepreneurs cet outil de financement qui va être adapté à son besoin. Et chacun trouve sa place, en fait. En fait, c'est un peu du sur-mesure, si je vous écoute. Chaque cas est un cas particulier. Et disons que pendant des années, ces montages étaient plutôt liés à des banques d'affaires, etc. Et on se rend compte que depuis 2, 3, 4, 5 ans, ces niveaux de montage, alors plus simplifiés, moins coûteux, descendent sur les PME régionales. Et ça, c'est à tout bénef pour les boîtes en région, parce qu'on a des constructions qui sont celles des grosses entreprises. Et on voit des outils, un fonds de dette, aujourd'hui, dans un métier traditionnel, mais c'est exceptionnel. Bravo ! Je tape des mains. C'est l'avenir du financement dans nos régions, de nos PME. Merci à tous les deux. Alors ça, c'est l'avis des investisseurs et financiers que vous êtes. Moi, l'avis de nos grands témoins m'intéresse aussi sur cette question de la collaboration entre tous. Jean ? Juste un petit... Quelque chose à rajouter. La Banque des Territoires nous a aussi beaucoup aidés. Aujourd'hui, elle ne fait pas partie du tour de table parce que c'est une raison de politique interne, elle n'a pas investi, mais c'est la Banque des Territoires qui a discuté avec la mairie de Foromeux pour accepter de vendre le foncier, que la mairie ne voulait pas nous vendre. C'est la Banque des Territoires qui a consolidé le projet en faisant faire des études de marché que nous avions faites, mais en nous faisant auditer. Donc, aujourd'hui, les banquiers, ils ont confiance parce qu'il y a le Foxitani, mais aussi parce que la Banque des Territoires a sécurisé le dossier. Donc, je voulais aussi remercier la Banque des Territoires, même si aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est un peu grâce à eux qu'on a tous réussi à sortir le projet. Super. Merci, Jean. Arthur, un dernier mot sur cette collaboration entre tous qui, j'imagine, facilite les choses et notamment en cette période de relance. Oui. Alors, petit point, Soritec n'a pas forcément investi. Tu as vu passer le dossier. Je le dis, parce que quand même, ils réglèrent compte en direct ? Non, voilà. On a fait une levée de fonds à 100% BA. Pour autant, on a une bonne relation avec eux. Ça s'est super bien passé, mais c'est juste que ça ne s'est pas fait. C'est ça. Ça ne s'est pas fait. Prochaine étape. Mais vous confirmez que c'est vraiment du sur-mesure ? Vous avez eu l'impression que votre dossier était pris ? Ah oui, oui. Et que ça soit avec les fonds d'investissement, autant que les business angels, autant que les banques. Je pense que le truc à comprendre, c'est qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des projets qui marchent, autant les financeurs que les investisseurs, en fait. Donc, la problématique, c'est qu'il faut qu'ils comprennent le projet. Il faut qu'ils comprennent où est-ce que tu veux aller. Et à partir de là, ils vont t'indiquer dans quelle direction aller ou quel outil utiliser justement ton mentionnaire. C'est exactement ça. C'est qu'il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds d'aide publique, il y a plein de choses. L'ABPI, typiquement, est un très bon exemple. L'ABPI, il faut un traducteur pour comprendre comment ça marche. Mais derrière, quand tu commences à comprendre quand tu es un bon conseiller, il s'adapte à beaucoup de moments d'une boîte. Donc, oui, pour le coup, je pense qu'ils sont très sur mesure. Ah, Jean, un dernier mot. C'est ce qu'on a dit la dernière fois avec Frédéric, on en avait discuté. Il ne peut pas y avoir d'entrepreneurs audacieux sans banquer courageux, finalement. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci, c'est parfaitement bien. Alors, quand je dis le mot de la fin, pas tout à fait, parce qu'on va donner le mot de la fin à ceux qui vous regardent. J'espère qu'on vous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. Mais on va vous laisser la possibilité, si ça n'est pas le cas, de nous en poser des questions. Enfin, quand je dis à nous, à eux surtout. On lance un jingle, on se retrouve tout de suite. Je précise qu'en plus, vous avez été parfaitement bon puisqu'on est dans un timing nickel, me dit-on. Donc, c'est tant mieux. Alors, on a des questions, figurez-vous, et tant mieux. Donc, je vais vous laisser y répondre, vous les experts et vous les témoins en fonction de ces questions. La première question à destination des financeurs. Comment entrer en relation avec vous pour vous solliciter ? Et ça, c'est une très bonne question, effectivement. Comment on fait ? Voilà, ils sont en train de nous regarder. Tout ce que vous leur avez dit les intéresse pour leur projet, pour leur entreprise. Comment ils font concrètement ? Pour le Fonds Tourisme Occitanie, il suffit d'aller sur le site www.fonds-de-tourisme-occitanie.fr. Il y a un formulaire d'inscription, un formulaire de dépôt de dossier, de demande, et on vous contacte dans les jours qui viennent, sans aucun souci. Donc, on n'hésite pas à se rendre sur ce site du Fonds Occitanie.fr ? Pour ma part, nous n'avons pas de site dédié à l'innovation, par contre, par le biais du réseau social LinkedIn. D'accord. Voilà, je reçois, j'ai une grosse communauté, je reçois beaucoup de messages, et après, je réoriente sur l'ensemble de la filière sur les territoires, c'est-à-dire à Perpignan, à l'Est, Nîmes, Béziers, Montpellier, et Carcassonne. Donc, sur l'ensemble de ce territoire, il y a des référents innovation. Je fais un premier check à Teams avec les porteurs de projets, et ça, c'est aussi une nouvelle avancée du truc, du Covid. Merci, Covid, pour ça. Et du coup, voilà, on prend échange, on prend langue, et après, je répartis sur les territoires en fonction des projets. Mais le Covid n'a pas empêché les échanges, vous l'avez dit. On a trouvé de nouveaux moyens de communication, mais on continue à communiquer. Et ça, c'est important en cette période de crise, effectivement. J'ai une autre question. Alors, je précise qu'on me les envoie via ce téléphone. Je ne suis pas en train de dire mes messages personnels. Question numéro 2. Les sous-traitants du secteur du tourisme sont très touchés par la crise, par effet boule de neige. N'étant pas soumis à fermeture administrative beaucoup moins concernée par les dispositifs, comment traitez-vous ces problématiques des sous-traitants ? Question numéro 2. Alors là, je vais me tourner vers vous, Julie. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Alors, oui et non. Il y en a certains qui rigolent, malheureusement. On peut partiellement y répondre, peut-être. On va en faire une réponse partielle. Malheureusement, le fond de tourisme Occitanie finance des projets touristiques. Les sous-traitants, on ne peut pas les adresser. Par contre, il faut prendre attache avec ces banques qui ont sans aucun doute la capacité de les aider à financer et à passer ce cap de cette crise via des PGE, via des reports d'échéance s'il y a des financements en cours. Et elles font ça très, très bien. Absolument. C'est la réponse sur les sous-traitants ou sur les métiers traditionnels. Enfin, tous les métiers, globalement. C'est des centaines de millions d'euros qui ont été déversés avec le PGE. Voilà, c'est une analyse traditionnelle du prêt garanti par l'État. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Il y a des nouveaux dispositifs qui sont en train de se mettre en œuvre. Le PPR, le prêt participatif de relance. Il y a le prêt foster participatif de la région Occitanie aussi. Donc, franchement, il n'y a jamais eu autant de dispositifs. C'est même très, très complexe. Il y a un dispositif qui s'appelle EGF aussi qui va arriver. C'est très complexe pour nous de déployer tout ça. On a pris un petit peu de retard à l'allumage là. Mais là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est le moment. On prend le... Enfin, il y a toujours le PGE qui fait le business, qui fait le job, le PGE. Et maintenant, il y a toute une série d'outils qui déboulent. Donc, le prêt participatif de relance. Bon, ça s'adresse aux entreprises quand même qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Donc, ce n'est pas tout le monde. Mais les dispositifs sont là. On est en train de les décoder, de les mettre en place. Les institutions, notamment la région, via Foster, fait aussi le travail. Il y a les outils. Donc, il faut rencontrer vos banquiers. et trouver la solution. On va peut-être poser une question à Jean en tant que porteur de projet dans un secteur particulier qui est l'hôtellerie et en montagne en plus, vous l'avez dit, pour rejoindre un peu la personne qui nous posait la question. Et dans ce contexte de crise, est-ce que vous avez, vous, des conseils à donner à toutes les personnes qui... Les chefs d'entreprise audacieux, comme vous le disiez, qui veulent tirer profit de cette relance ? Qu'est-ce que vous leur donneriez, vous, comme conseil ? Votre témoignage est important ? Si c'est pour un porteur de projet, je crois que c'est beaucoup de ténacité parce que la période est un peu compliquée même si on voit le bout du tunnel. Là, on y est presque. Mais lorsque les restaurants pourront ouvrir, les hôtels se rempliront. Je pense que... Enfin, tous mes confrères... Parce que je suis aussi restaurateur. Donc, tous mes confrères restaurateurs, aujourd'hui, ils voient la sortie de crise avec bonheur parce qu'on a tout le monde... Enfin, tout le monde a... Les comptes, grâce aux banquiers qui nous aident, et le PGE a été très important. Le PGE a joué un peu le rôle du Faux Occitanie sur mon projet. C'est-à-dire, il sécurise un peu le porte... L'entrepreneur, il se dit... Beaucoup l'ont fait et tout le monde ne l'a pas utilisé. Moi, j'ai un PGE. Je l'ai de côté. Je me dis, si j'ai un problème, je sais qu'il est là. Il est là. C'est une sécurité. Je pense que pour beaucoup, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, un peu de courage et on est au bout de là. On est au bout. On va y arriver. On va y arriver. De la confiance, en tout cas. Une autre question posée par quelqu'un qui nous regarde en live. M Capital est-il un fonds à impact ? Alors, peut-être qu'on peut expliquer ce qu'est un fonds à impact. L'un et l'autre. Et puis, qui répond ? M Capital, c'est le mieux. Alors, M Capital est une société de gestion qui gère des fonds et qui a pris un virage, il y a quelque temps déjà, dans l'esprit de s'engager durablement vers l'environnement, vers le sociétal, vers l'humain. On travaille à réconcilier sens et rentabilité. D'accord. C'est-à-dire que nous souhaitons nous engager aux côtés de porteurs de projets responsables. D'accord. Le fonds Tourisme Occitanie n'est pas un fonds à impact en tant que tel, mais par contre, nous privilégions des projets qui s'engagent durablement vers l'environnement et vers l'humain, comme je l'ai dit, pour la simple et bonne raison qu'au-delà de l'intérêt et de l'engagement que nous portons, la crise a changé les usages et l'attente des touristes est aussi de trouver du sens dans les destinations qu'ils choisissent. Pour ce faire, nous avons mis en place un prêt qui s'appelle le prêt à engagement positif et sociétal qui va baisser son coût de crédit ou son coût d'obligation, si c'est de l'obligation, en fonction des performances extra-financières que nous aurons fixées avec le porteur de projet. Par exemple, de l'émission de gaz à effet de serre, de l'emploi de handicapés, de la mixité sociale, etc. Et c'est nouveau comme produit et je voulais le citer, donc ça tombe bien qu'on me pose la question. Donc nous ne sommes pas un fonds à impact, mais en tout cas, nous travaillons à être impactants sur notre environnement et sur l'humain. Merci pour cette réaction et réflexion. Alors, on a une autre question, oui, qui vient d'arriver. Être incubé dans une structure d'accompagnement, est-il obligatoire pour obtenir des aides publiques et solliciter des financements privés ? Alors, qui répond ? Frédéric ? Je vais juste répondre sur le financement et après, c'est plutôt Arthur qui va répondre sur la qualité de l'accompagnement par incubation. Nous, c'est simple, on a dans notre grille de financement, c'est à peu près 70 millions d'euros qu'on a mis sur la table avec PGE et financement classique. Nous n'accompagnons que les entreprises qui sont incubées. D'accord. Voilà, c'est le prisme. C'est la première question que nous mettons sur la table. D'accord. Pourquoi ? Parce que banquier, moi, je suis un financier, donc je ne peux pas juger de la pertinence d'une innovation. On en voit dans le numérique, on en voit dans la santé. On en voit de plus en plus, c'est sûr. Sur tous les secteurs d'activité. Je ne suis pas ingénieur informatique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, etc. Donc je délègue à un incubateur du réseau IP+, très important puisque c'est le réseau Occitanie. Nous avons sélectionné tous ces incubateurs qui sont accompagnés par la région IP+, pour dire que ces gens-là peuvent être financés par la banque. Sauf les serial entrepreneurs, qui sont bien connus et ils n'ont pas besoin de faire un parcours d'incubation. Le parcours d'incubation est nécessaire parce que les chefs d'entreprise ne sont jamais seuls, sont toujours bien entourés et bien accompagnés. Et Arthur en est la raison, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ça facilite les choses d'être incubé, Arthur ? Déjà, il y a une liste de contacts et on t'introduit. Déjà, il y a ça. Après, pour ce qui est des financements privés type investisseurs, etc., il n'y a pas de prérequis particuliers. Je ne pense pas avoir eu plus d'une ou deux fois la question de est-ce qu'on était incubé quelque part. Ce n'est pas un sujet sur lequel ils s'en focus. Par contre, ça va être les chiffres, la renta, la croissance, ce genre de choses. Là, ils vont être focus. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux prismes à avoir. D'un côté, il y a tout ce qui est public et prêt et financement où là, c'est plus intéressant d'être accompagné parce que forcément, c'est comme être introduit à une soirée. Bien sûr. Ça facilite les choses. C'est plus simple. Pour autant, les financements privés, ce n'est pas du tout le prisme utilisé. C'est vraiment est-ce que cette boîte a un avenir et est-ce qu'on va quelque part ? Est-ce qu'il y a une vraie vision ? Voilà, c'est principalement ça. Donc, je dirais qu'en privé, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour le reste, c'est intéressant quand même. Donc, c'est un conseil que vous donnez ? Oui. Faites-vous incubé. C'est un parcours. C'est un parcours du combattant. Tout à fait. Nous, on l'a vécu avec le BIC. C'était un parcours un peu spécial. On ne s'y attend pas forcément. Puis, c'est surtout quand on démarre une entreprise, on ne sait pas comment faire. On est moins seul. C'est un vrai accompagnement. Il y a des programmes pour être incubé au BIC de Montpellier et j'imagine à d'autres incubateurs régionaux. Et pour le coup, ça vaut le coup de se renseigner. Il suffit de faire deux recherches Google. Renseignez-vous. Effectivement. Réseau IP+, région Occitanie, à sélectionner tous les incubateurs référents qui font bien le travail. Allez, il nous reste deux minutes. Il n'y a plus de questions. Mais moi, j'en ai quand même encore quelques-unes. Je vais essayer d'en placer un maximum. Donc, réponse courte, s'il vous plaît. Frédéric, on parle de relance, on est bien d'accord, et de compétitivité à venir des entreprises. C'est une des actualités brûlantes, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette table ronde sur cette relance. Est-ce qu'on peut revenir sur la mise en place du pré-participatif relance ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus puisque vous allez le distribuer, je crois ? Oui, oui, tout le monde est sur les rangs. Hier, on a reçu les notes parce qu'il y a beaucoup de communication, mais il faut quand même le mettre en œuvre. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant puisque, effectivement, c'est toujours ces outils hybrides qui arrivent sur le marché. Des nouveaux outils. On a ouvert le spectre du financement. Le PPR, donc le pré-participatif de relance, est arrivé. Il y a quand même un critère qui est le chiffre d'affaires qui sont les entreprises qui pourront bénéficier devront faire un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros en 2019. Et après, c'est des périodes qui peuvent aller jusqu'à 8 ans avec 4 ans de franchise, 4 ans de remboursement, un taux aux entours de 4%. Voilà, c'est un bel outil qui va venir en complément du PGE, en soustraction du PGE. Mais aujourd'hui, pour l'ensemble des outils du financement pour la relance, je pense qu'on est équipés. Je pense que nous sommes équipés pour accompagner les entreprises qui seront résilientes et qui seront en capacité de conquérir des nouveaux marchés, de s'adapter au nouveau comportement des consommateurs, etc. Nous, je suis relativement optimiste. Il va y avoir de la casse. Ça va être compliqué pour certains secteurs. Mettons pour le tourisme, je suis plutôt optimiste. Même si c'est compliqué, je sens que les gens ont envie de bouger, les clients finaux. Tout ce qui est aéronautique, sous-traitance, ça va être plus compliqué. Il va falloir se réinventer, trouver des filières autres, etc. Par contre, pour le tourisme, c'est très dur. Il va y avoir de la casse. Mais je suis sûr que c'est un secteur qui va vraiment redécoller et avec des nouveaux outils. Je le vois parce que je suis parrain de la promo Open Tourisme Lab de l'incubateur de Nîmes qui offre les nouveaux services du tourisme. Merci pour votre optimisme. En tout cas, je regarde la régie. Je me tourne à la régie pour savoir si j'ai le temps de poser une dernière question ou pas. On me dit qu'on va la poser mais on va demander à Arthur une réponse très très courte puisqu'elle est pour vous, Arthur. Vous avez parlé de votre levée de fonds mais on n'a pas forcément beaucoup parlé. Une levée de fonds dans un contexte de crise. L'approche est-elle différente de la part des financeurs quand on fait une levée de fonds dans cette période-là ? Elle est diamétralement différente. Alors, quels éléments vous ont surpris dans l'approche des financeurs ? Déjà, on a fait une levée de fonds en visio. Oui, c'est sûr. On en revient au moyen de communication. C'est ça. En fait, on a vécu une période très spéciale où tu envoies ton deck, comme on appelle ça le pitch deck, à différentes structures ou à différents investisseurs que tu peux connaître. Et à partir de là, les visios s'enchaînent très rapidement. Les promesses de fonds, si ça le fait, s'enchaînent aussi très rapidement. Et ça, c'est incroyable parce qu'au fond, il y a un investisseur qui est venu visiter notre cuisine. Mais forcément, en temps de crise sanitaire, c'est compliqué. Ça a été tout un chambardement pour pouvoir le recevoir. Mais on a fait une levée de fonds avec personne qui vient nous voir et que en visio. Donc, c'est assez incroyable. C'est comme faire, comme j'ai dit, un contrat de mariage à 15, mais en visio. Mais donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Même en période de Covid et surtout dans cette période de relance. Donc, ne baissez pas les bras, c'est maintenant. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation, de venir témoigner, de venir nous donner des explications. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était donc la première conférence de ces confs investisseurs et entreprises Occitanie Invest by Adhoc. Ça n'est pas la dernière. Vous l'avez compris, il y en a trois autres qui vous attendent. Vous avez dû recevoir le programme. On compte sur vous pour les prochaines. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.